bienvenue dans ce nouveau vidéo avec mina love home aujourd'hui je vous propose de faire votre éponge tawasi pour ça vous avez besoin une planche et des clous donc les clous il faudra entre 3 à 2 cm il est très facile à réaliser moi je les fais moi même plus que vous mettez des clous ou plus que votre éponge elle va être beaucoup plus grande et du coup si vous avez besoin d'un ciseau et bien sûr on va récupérer des chaussettes perdues donc ne jetez jamais vos chaussettes à la poubelle gardez les pour faire vos tawasi donc c'est vraiment très pratique je pense que vous avez vu dans mes vidéos que je nettoie aussi avec les chaussettes donc gardez les vos chaussettes donc pour rapport à la coupure de les chaussettes il faudra environ 2 cm et de ma part je vais en prendre 6 mais vous pouvez en mettre combien vous voulez donc moi mon éponge elle va être équivalent d'une éponge normale je voulais aussi préciser que maximum pour les clous si vous mettez 6 c'est le minimum parce que si vous mettez moins l'éponge elle va rien ressembler elle va être vraiment trop trop petite et du coup ça va pas être pratique aussi pour faire votre vaisselle il y a un petit bout que je ne vais pas garder parce qu'en fait elle va pas se tenir droit donc je vais pas les garder et pour les matières de chaussettes vous pouvez prendre toutes les chaussettes juste des chaussettes de sport parce qu'il y aura partout des petites cortes accrochées et une fois que vous avez enlever une petite corte ça va aller partout et c'est vraiment pas agréable de faire votre vaisselle vous pouvez également faire votre tawasi avec des petites cortes ou bien des lacets mon préféré ça reste toujours les chaussettes surtout quand vous prenez des chaussettes assez doux et bien sûr vous pouvez également aussi changer des matières de chaussettes il n'y a pas de souci pour rapport à ça je trouve ça vraiment une idée vraiment écologique pour récupérer toutes les chaussettes et si vous avez par exemple des chaussettes avec des trous ou bien des chaussettes décolorées vous pouvez tout le temps les utiliser pour faire vos éponges petit détail aussi moi ma planche elle fait 14 cm sur 16 cm donc là on va les tirer comme ça on va pas avoir des difficultés tout à l'heure pour tirer tout ça parce qu'après il faudra les mettre l'un sur l'autre et comme ça on n'a pas à tirer donc une fois que vous avez tiré tout ça on va prendre une des chaussettes qu'on a coupé moi je vais prendre le noir comme ça ça va pas être mélangé du coup je prendre les chaussettes et je vais mettre le clou à l'autre bout de clou comme ça et l'autre bout de clou à l'autre bout de clou comme ça donc il faut que ça soit bien et que ça tient très très bien c'est pour ça que les vis ils doivent sortir un peu comme ça ils ne vont pas tomber donc ça ressemble à ça comme vous voyez comme une sorte de guitare donc là j'espère que je serai bien expliqué donc il faudra mettre la petite corte comme on a fait là tout de suite accroché à le clou et là il faut prendre une chaussette une fois oui une fois non une fois oui une fois non vous allez voir comment je vais le montrer parce que expliquer c'est un peu difficile donc comme vous voyez là il faut monter il faut descendre monter descend toujours prendre une corte au dessus et en et en bas donc une fois que vous avez la technique vous allez vraiment comprendre c'est vraiment très facile à faire c'est pas compliqué du tout donc je vais le montrer encore une fois et il faudra laisser toujours une corte après donc voilà vous mettez en haut en bas en haut en bas donc vous comme vous voyez c'est pas compliqué vraiment très facile à faire et du coup vous allez le faire avec toutes vos chaussettes que vous avez coupé de temps en temps il y aura une corte ou quoi qui va tomber surtout si c'est une corte élastique parfois ça tombe mais pas de panique vous le remettez en place et vous faites qu'est ce que vous avez à faire du coup quand vous avez terminé de faire le tout ne lâchez pas la corte quand je vais vous montrer tout à l'heure avec vos doigts vous ne pas lâcher parce que si vous allez lâcher ça va faire un gros nœud donc regardez ça doit ressembler à ça vous prenez avec vos doigts comme ça les deux donc ces deux cortes que vous avez accrochées vous prenez une autre corte vous mettez dedans vous prenez une autre corte vous mettez dedans voilà regardez vous prenez une corte vous mettez dedans c'est vraiment pas compliqué regardez et à la fin je vais vous montrer comment moi je fais en fait avec le nœud une fois que vous avez la technique c'est vraiment dedans et c'est vraiment rapide une fois que vous avez terminé le bout vous faites un petit nœud et voilà vous avez votre tawashi maison est très facile à faire donc d'éponges que vous pouvez utiliser même vous pouvez le laver il n'y a pas de souci pour rapport à ça et vous pouvez en faire plusieurs voilà j'espère que vous avez aimé ces petites vidéos à la prochaine avec mina love home salut salut 인� trader salut 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 씨가 Sous-titrage FR ?